Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter votre portail de service. Pour vous y rendre, allez d'abord dans l'intranet. Dans le menu du haut, le bandeau bleu, vous devriez voir « Portail d'équipe ». À l'intérieur, vous devriez retrouver le portail de votre équipe. Pour les besoins d'aujourd'hui, je vous fais faire le tour d'un portail de formation. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, on remarque en haut, dans le bandeau, différents endroits cliquables sous des menus déroulants. Ainsi, si je me rends par exemple dans le menu « Direction – Direction privée », ce site m'indique que seule la direction y a accès. Sur chacun des sites, on peut donc voir dans le message de bienvenue qui a accès. Les propriétaires du site peuvent bien sûr accorder des accès supplémentaires aux gens qui le désirent. Par exemple, ici dans « Direction gestionnaire », je vais voir que dans les gens qui ont accès au site, seule la direction et le gestionnaire y ont accès. Mais si jamais la direction propriétaire souhaite donner un accès supplémentaire à une secrétaire de gestion, par exemple, ce serait possible. Le site « Administration » va contenir bien sûr la direction et son administration, donc des secrétaires de gestion ou autres secrétaires. Le site « Gestionnaire admin » va contenir les gestionnaires ainsi que les gens de l'administration qui y sont attachés. L'équipe va contenir généralement un site « Équipe tous » qui, lui, va être accessible à l'ensemble de l'équipe, donc tous les employés du service. Si vous avez des secteurs dans votre service, un menu déroulant va apparaître ici avec les différents secteurs qui y en font partie. Je vous donne maintenant un exemple ici dans le site « Administration gestionnaire admin » de ce à quoi on peut s'attendre. On peut voir que pour chacun des sites, outre le message de bienvenue avec qui a accès, les accès rapides. Les accès rapides servent à mener vers des outils de l'intranet ou encore des modèles officiels du CSSMI. Ce sont vraiment des endroits qui sont épinglés, ce sont des raccourcis. Sachez que pour chacun des sites, vous pouvez cliquer sur « Boîtes à outils » et venir, par exemple ici, on a créé un dossier « Documents de référence » avec à l'intérieur pas grand-chose pour l'instant, mais il pourrait y avoir le plan de classement, il pourrait y avoir l'index qui sert à trouver à quel endroit vont vos documents. Donc chacun des sites va disposer de sa propre boîte à outils et les boîtes à outils sont donc indépendantes d'un site à l'autre. Lorsque vous entrez à l'intérieur d'un site, par exemple « Gestionnaire admin », vous allez voir juste en bas qu'il est géré en différents secteurs d'activité. Donc ce sont les grands titres noirs. Et chacun de ces secteurs d'activité-là va bien sûr contenir les bibliothèques de documents qui y sont associés. Les bibliothèques de documents ressemblent à des dossiers, mais c'est distinct d'un dossier. D'abord, une bibliothèque de documents apparaît seulement sur la page d'accueil de votre site. Ensuite de ça, elles ne peuvent pas être modifiées. Ces bibliothèques de documents-là contiennent donc un petit code qui correspond à une cote de classement et un titre également qui suit la cote. Et la cote sert à venir déterminer des règles d'archivage qui sont associées à cette bibliothèque de documents-là. Tout ce qui est en jaune correspond à des documents qui vont être à conservation court terme. Ce qui est en rouge va contenir certains documents à conservation moyen ou long terme. Mais sachez que bien qu'une bibliothèque de documents ne puisse être personnalisée au niveau du titre, à l'intérieur de la bibliothèque de documents, c'est là que vous allez pouvoir personnaliser ce dont vous avez besoin. Par exemple, si j'entre ici dans l'administration et gestion, on voit qu'on a un espace pour créer des dossiers, de nouveaux documents ou encore ajouter des liens Internet. Je peux aussi venir charger des documents dont j'ai besoin. Si je reviens sur la racine de mon portail en cliquant toujours à gauche en haut, je peux observer des boutons qui sont des raccourcis vers d'autres endroits extérieurs à mon portail et tout ça peut être modifié. Également figure une section Nouvelles du service dans laquelle vos gestionnaires ou secrétaires pourront ajouter de petites nouvelles, donc des actualités, un peu comme on le fait sur l'intranet. La section Babillard servira à tout ce qui a trait à la vie sociale de votre équipe. La section À lire quant à elle contiendra des actualités en lien avec des choses intéressantes à partager, mais peut-être moins essentielles que les nouvelles du service. Enfin, une section Événements à venir est également disponible pour pouvoir ajouter des choses importantes à venir pour votre service. Je termine en vous disant qu'il est pertinent de suivre certains sites avec la petite étoile ici pour qu'ils apparaissent plus rapidement dans certains de vos résultats de recherche. Si, par exemple, vous travaillez souvent dans l'espace Gestionnaire Admin, eh bien, je vous propose de cliquer sur l'étoile ici pour suivre ce site. Là, lorsqu'il est suivi, il va aller s'épingler à gauche dans Mes sites, juste dans le bas, dans la section Suivi. La section du haut Mes sites, ce sont les sites que vous consultez fréquemment et c'est généré par une intelligence artificielle. Par contre, juste en bas, les sites suivis, vous allez retrouver l'ensemble des sites pour lesquels vous avez apposé une petite étoile qui vous permettent donc d'y accéder plus rapidement, même à partir de l'intranet directement. Le fait de suivre un site va aussi faciliter le déplacement ou la copie de documents à d'autres emplacements SharePoint. Voilà, en espérant le tout utile, je vous souhaite une bonne appropriation de votre site d'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !